On va apercevoir des instruments de musique qui sont juste derrière nous parce que vous êtes venu avec vos copains, avec un groupe que vous avez formé vous-même il y a déjà quelques temps. C'est bien ça, oui. En deux, trois petits mots, vous me racontez l'histoire du groupe. On s'est connus il y a 4-5 ans, un petit peu dehors, on a appris tout seul dans un gymnase. Après on s'est retrouvé un petit peu dehors parce qu'on nous a subtilisé l'endroit et puis voilà, on est venu ici pour vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire. Ça c'est gentil comme tout ça. Cela étant, 30 secondes sur le fait que vous soyez à Toulouse comme ça dans la rue, c'est pas pour faire la manche du tout, c'est parce que vous n'avez pas d'endroit pour répéter. Voilà, c'est bien ça. Et alors ceux qui passent du côté du marché des carmes, c'est ça ? Oui, oui. Donc plus ou moins centre-ville à Toulouse, on peut vous voir comme ça jouer, vous jouez à quelle fréquence, vous jouez combien de fois par semaine ? Si vous voulez c'est très très rare parce qu'on se voit très très peu comme on est un petit peu séparés et le peu qu'on peut se voir, on essaie d'en profiter au maximum. Bon alors là je sais que vous avez répété un petit peu, vous vous êtes le batteur, il s'appelle comment, il a un nom votre groupe ? Si vous voulez avant... Si il n'y en a pas, vous en inventez un tout de suite, il n'y a pas de problème. Non, avant on s'appelait l'Estonade again et on a arrêté de s'appeler comme ça parce que le bassiste est parti. D'accord, ok. Petite démo à la batterie ? Allez. On y va, venez, on a installé les instruments. Et après il y a vos camarades qui vont venir nous rejoindre. Installez-vous, c'est la vôtre ? Et voilà, direct depuis Toulouse, avec sa batterie. Et bien quand vous voulez, vous me faites un petit truc là, c'est juste pour se mettre dans l'ambiance, pour se chauffer un petit peu les mains, puis on va appeler vos copains après. Alors là c'est Pascal. Pascal c'est le gagnant et c'est le batteur. Je vais demander à Tonti qui est guitariste et qui fait partie de ce groupe de venir nous rejoindre. Tonti à la guitare. Tontrong à la basse. Il y a Robert à la guitare également. Robert. On va les laisser s'installer. Il y a une batterie mais il y a aussi des percussions. Lui c'est Fredo. Le voici Fredo. En percussion. Pour se faire plaisir et pour bien démarrer ce millionnaire, je vous laisse tous les quatre, tous les cinq. Allez-y, c'est parti, musique. Le ton de broche et les guitares. C'est parti, musique. C'est parti, musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais, pas mal. Ce que je vous propose, on improvise complètement, on va continuer sans batteur, puisque le batteur, moi j'en ai besoin maintenant pour actionner la roue, un batteur qui va tenter de remporter son premier cachet, qui va tenter de devenir millionnaire. Vous faites ce que vous voulez, guitare, guitare, basse, percussion, on est parti, je vais vous souhaiter bonne chance. Allez, c'est parti, allez-y. Allez, allez, musique là, oh, les gars. C'est parti, j'en ai, oh, les gars. 100 000 francs pour vous, 10 millions de centimes. C'est pas mal. Vous voyez ce qu'on va faire. Puisque vous êtes là, que vous étiez le premier aujourd'hui, vous allez rester avec le groupe. Je vous propose... Et puis ensemble, on va accueillir les autres gagnants. Merci beaucoup. Avant de repartir à Toulouse, 100 000 francs. Johanna Tréhoux. Johanna a trois enfants, six petits-enfants, une arrière-petite-fille. Elle est retraitée et habite pour De Niephe, dans le Nord. Pendant ses loisirs, elle rejoint ses amis du foyer des aînés de Niephe pour tricoter, crocheter ou assister au thé dansant. Mais elle ne sait pas danser et ne trouve personne pour lui apprendre. Peut-être trouvera-t-elle ici un professeur. Johanna Tréhoux. La voici Johanna, qui arrive du Nord de la France. Johanna, bonjour, bienvenue, ravie de vous accueillir. Ça va ? Ça va et vous, Johanna ? Ça va, très bien. C'est un très joli prénom, je trouve, Johanna. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas de fête. Il n'y a pas de Sainte-Johanna ? Non, il n'y a pas de Sainte-Johanna. Sérieusement ? Non, il y a Sainte-Jeanne, mais il n'y a pas de Sainte-Johanna. Donc vous fêtez les Johanna le jour des Jeannes ? Bien obligé. On va faire comme ça, alors. Alors, bonne fête, Jeanne, alors. Bonne fête, Johanna ! Et bientôt, bon anniversaire ! Sérieux ? Le 29 février. Année bisextile, en plus, alors ? Oui. Elle a tout sauf du bol, dis donc. Alors, déjà, vous n'avez pas de fête à vous, il n'y a pas de Sainte-Johanna. Et un anniversaire tous les 4 ans. Un anniversaire tous les 4 ans. Ça vous file un coup de vieux, ça, d'un coup, dis-donc. Oh non, en contraire, ça me rajeunit. Oui, parce que vous comptez d'année en année tous les 4 ans. C'est pas mal comme système, donc vous avez 22 ans et demi. Voilà. Exact. On regarde la petite assiette qui vient, donc, de Niep. De la ville de Lille-Renaud, car elle n'est pas d'Armentière, elle est de Niep. Attention, vous pourrez la responsabilité de vos propos. Ah oui. Ah oui. Lille-Renaud, c'est l'info du jeu. Oui, la chanteuse, oui, chanteuse comédienne. Ah, voilà. Elle vous dit également, Lille-Renaud. Oui, oui, oui. Donc, elle n'est pas d'Armentière. Elle a habité à Armentière après, mais sa naissance, elle a été faite à Niep. Sa naissance, c'est faite à Niep. Oui, oui, oui. Rue du Pavé-Fruits. Rue du Pavé-Fruits. Voilà. Au numéro. Au numéro, je ne sais pas, mais moi, j'étais au 48. Et elle, elle était haut. Le haut ou plus bas ? Non, un peu plus haut. Un peu plus en avant dans la rue. D'accord. Et bien, maintenant, nous le sommes. Et vous avez la mairie, le château, l'église. Ah oui. Un beau château, en plus. Ah oui, oui, oui. L'église. Oui, oui. Sympa. Très bien. Et puis ? Et le quatrième, c'est quoi ? Alors là, il y a le... Mais qui sont ? De la ville. De la ville. Car la devise de la ville, c'est... C'est une devise. C'est la devise de la ville. C'est la devise de la ville. Je la pose ici. Et vous êtes venu, parce que toute votre vie professionnelle, vous avez été... Bourdonneuse. Alors, on va poser... Qui sait ce que c'est qu'être... C'est uniquement féminin, il n'y a pas bourdonneur. C'est bourdonneuse. Non, c'est bourdonneuse. On est bourdonneuse. Qui sait ce que c'est d'être bourdonneuse ? Alors, on me dit quoi ? Dites-moi. Vous avez pensé à la couture ? Oui. C'est un rapport avec la couture ? Couture, couture. Couture ? Oui, oui, oui. Et quand on est... Tiens, revenez un petit peu vers moi. On fait une broderie sur une piqûre. Un petit peu plus. Sur une piqûre. Quand on est bourdonneuse, en fait, son métier consiste à faire. En fait, oui, c'est une broderie qui se fait sur une piqûre. Voilà. Et ça, c'est une thé, vous voyez. Ça, c'est une thé d'oreillée. Et alors, le fait de bourdonner, c'est... Voilà. Et Agnès... Vous avez fait quoi, vous, là ? Ben, c'est ça, ça. Oui, ben, attendez, jusqu'à vous ouvrez les caméras. Ah, vous voulez le montrer de l'autre côté ? On va le montrer là, par là. Dans les caméras étant là, il faut que je montre ce que c'est. C'est en fait, c'est pas la thé d'oreillée complète, on est d'accord. C'est uniquement le petit liseré. Oui, voilà. Mais ce que je voudrais, c'est que vous le tournez, sinon on ne voit pas ce que vous montrez. Voilà. Regardez bien ce point de vue. C'est ça. C'est ça. C'est bien ça, c'est ce qu'il y a. Finition. Ah, c'est autre chose. Ah oui, ah oui, j'ai fini mes jours. Ah oui, j'ai fini vos jours, je ne sais pas. Ah oui, jusqu'à la retraite. Pas complètement, là, pour l'instant. Ah, regardez. Jusqu'à la retraite. Oui, et qu'il se passe bien, plutôt bien. Sauf que, alors, avant la retraite, vous n'étiez jamais allée au cinéma de votre vie. Non. Et en fait, de votre vie de bourdonneuse, vous êtes allée une fois au cinéma, voir le film. Germinal. Film de Claude Berry. Oui. Alors, pourquoi n'étant jamais allée au cinéma, vous êtes décidée d'aller voir celui-ci ? Parce que je ne pouvais pas y aller. J'étais seule avec trois enfants, toujours travaillée. Non, mais depuis, depuis maintenant, vous n'êtes jamais retournée ? Ah, mais avec le foyer des aînés, on y va. Ah, depuis, vous êtes allée ? Ah oui, oui, on a été il y a une quinzaine de jours, voir un hussard sur le toit. Ah, Jean Gionneau. De 1837. De l'année... Mouer et barré blanc. Pas le film. Ah oui, le film. C'est le film. Un vieux film. Ah non, mais même un vieux film, parce qu'en 1837, c'était même pas inventé, le cinéma. Oui, on dit ça, c'était du temps de la choléra et tout ça. Non, non, mais l'histoire du... Oui, oui, oui. Oui, ça, d'accord. Oui, non, mais pas le film. Le film, il est style, 95. Oui, 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 il est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Voilà, oui, j'ai compris. Alors, on s'était dit qu'on allait... On le pose ou vous le gardez ? Non, non, vous pouvez. Non, on s'était dit, vous savez, comme vous n'aviez jamais dansé, vous avez trouvé un prof de danse et tout, parce que vous aimez beaucoup les télansons, mais on a un petit problème de temps, donc on vous fera ça après. On vous apprendra à danser après. D'accord. D'accord ? D'accord. On vous fera un petit rock'n'roll qui a été inventé en 1702. D'accord. D'accord ? Alors, on va aller actionner cette roue. Je vais vous souhaiter bonne chance. Quand vous voulez, devenez millionnaire, ça, ça nous ferait plaisir. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous appuyez. Allez-y. Je suis en train de chercher qui a fait le hussard sur le toit. Jean-Paul Rapneau. Jean-Paul Rapneau, voilà, je cherchais tout à l'heure. Jean-Paul Rapneau qui a fait le hussard sur le toit. C'est le film de Jean-Paul Rapneau, mais c'est le roman de Jean Jionneau. Voilà, voilà. Alors, attention. Pour l'instant, c'est beau. Pour l'instant, c'est beau. Ah, mais ça ressort. Mais c'est beau encore. 600 000 francs, 60 millions de centimes. C'est beau. C'est beau, hein. Bravo, je consente-moi. Bravo, 600 000 francs. On redescend ? On redescend ? Si vous voulez. Ou si on est obligé de redescendre. Je vous ramène vers le centre Seine. Simplement pour vous dire une dernière fois bravo. Avant que vous ne repartiez vers le nord de la France. Mais avec un chèque, c'est la grande différence. Avec l'allée. Et puis pas n'importe quel chèque. Chèque de 600 000 francs. Bravo à vous. Et merci. Merci. Serge Ernaud. Marié, deux enfants. Serge est facteur. Et habite Mortagne au Perche, dans l'Orne. Stationné de vélo, il fait partie d'un club cyclotouriste, les randonneurs du Perche. En 93, il a roulé jusqu'en Allemagne en 46 heures. L'hiver, il fait du VTT en forêt. Il enclenche la vitesse pour passer sur le gros plateau. Serge Ernaud. Le voici Serge. Ça va Serge ? Ça va très bien, merci. Je suis ravi de vous accueillir. Merci. Vous arrivez bientôt de dire de Mortagne au Perche. Mortagne au Perche, la capitale... Qui se trouve, comme chacun sait, dans le... Perche. Voilà. La capitale du Boudin. Peu autant que la Mortagne est belle. Ça par contre, on ne savait pas vraiment que c'était la capitale du Boudin. Si, tout à fait, c'est la capitale du Boudin. Tous les ans, il y a la foire Boudin, début fin mars. Et là, il y a des tonnes et des tonnes de Boudin qui sont fabriqués par les charcutiers de toute la France. Et puis, il y en est vendu des tonnes, 10 tonnes, 12 tonnes, ça dépend. C'est énorme. Allez, si. Le Boudin, c'est souvent énorme, vous savez. Oui, tout à fait. Croyez-en mon expérience. Vous voulez goûter peut-être, non ? J'adore ça. Moi, le Boudin, sans rire, j'adore. Mais il n'y a pas des petites pommes chaudes avec ? Non, on a oublié les pommes. On a oublié les pommes. Peut-être que mes collègues les ont amenées, je ne sais pas. C'est qui vos collègues ? Jean-Claude. Il est dans le Boudin aussi, Jean-Claude ? Oui, complètement dans le Boudin. Jean-Claude ? Ensuite... La Régine, Agnès, Jean-Loup, Jean-Claude et Nicole. C'est qui, c'est personne par rapport à vous ? Ma femme, mon collègue qui a gagné le millionnaire avec moi. Agnès, la femme de Jean-Claude. Jean-Loup et Nicole, des amis. Et Jean-Claude, le beau-frère de Jean-Claude. C'est compliqué, mais c'est comme ça. On a bien suivi. Alors, c'est du Boudin, je le dis. C'est une autre assiette en dessous, là. J'avais bien vu. C'est une assiette genre collection ? On fait passer le Boudin ? Oui, on est parti. Il n'y a rien ? Non, vous rigolez. Du Boudin froid sur le coup de midi... Tiens, vous. C'est excellent. C'est comment votre petit nom ? Comment ? Comment votre petit nom ? Ahmed. Allez, Ahmed. Si vous n'en voulez pas, vous le passez le... Ah, mais prenez-le ! Non, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Prenez l'assiette, prenez l'autre, la petite. La petite, parce que je vais garder la grande. Vous le faites passer, là. Assiette de mortagne aux perches. Oui, qui représente le portail Saint-Denis. Une porte... Le portail Saint-Denis, c'est... Mortagne aux perches, c'est une ville fortifiée. Et le portail Saint-Denis représente une porte. Le portail représente une porte. Eh bien, jusque-là, c'est également très clair. On peut l'applaudir. Eh bien, elle ira compléter la collection des assiettes. Et c'est drôle, moi, je suis vraiment épaté parce que vous êtes à peu près les 6 000e gagnants, quelque chose comme ça. On doit avoir 2 753 assiettes là-bas dans les loges. Vous avez encore celle-là ? Non seulement on n'a pas celle-là, mais jamais on n'a eu de doublon. On ne peut pas faire d'échange. Ah non, celle-là, il y a que moi qui l'ai. Il y a que vous qui l'ai. On la pose ici en guise de porte-bonheur. Et alors, dernière petite chose. Alors, ce sont les étriers normands. Ce sont des chocolats, une spécialité aussi de mortagne, créés et fabriqués par les meilleurs chocolatiers de l'Orne, avec l'emblème du choual. D'accord. Et voilà. Un petit chocolat ? Moi, je suis... Vous savez que c'est comme au volleyball. Moi, je suis le passeur. Ok, d'accord. Je passe. Alors, on va aller de l'autre côté. Eux, ils ont le boudin. On va aller de ce côté-là. On pense à tout le monde. Vous êtes gentil comme tout. Sinon, il y a un truc que vous... Vous aimez bien la musique en règle générale. Oui, un peu, oui. Mais un groupe en particulier, ce sont les Rolling Stones. Ah oui, dans le temps, oui. Je suis allé les voir en 76. Mais c'est vieux déjà. 76 ? J'étais jeune à l'époque. Et vous êtes allé où en 76, les Rolling Stones ? Pas au palais des sports. C'est pas la Villette ? Oui, la Villette, oui. C'est ça, il me semble. C'est la Villette, oui, c'est ça. Mais il y a 20 ans de ça, alors. Là, ceux que vous êtes en train de regarder sont nos musiciens. Ils sont les musiciens d'un jour. On les a tous. On a Bill Weiman qui est là. On a Charlie Watts là-bas à la batterie. On a Jagger. C'est des Bulling Jones. Voilà. On a tout le monde. Juste pour vous, regardez ça. C'est un tout petit extrait, mais comme ça. Allez-y, quand vous voulez un petit morceau des Stones. On va voir si vous allez le reconnaître. Bien sûr. Allez, chaud, chaud, chaud. C'est un de leurs morceaux légendaires. Je me rappelle bien. On va vous aider un petit peu. Normalement, ça fait. C'est un de leurs morceaux légendaires. qui s'appelle Sympathy for the Deville. Stop. Ils sont bons, hein ? Ça, c'est vraiment pour vous faire plaisir, vous avez fait ça ? Alors, le morceau, c'est un des grands classiques des Stones. Ça s'appelle Sympathy for the Deville. Ok, d'accord. Une petite sympathie pour le diable. Et ça dure, c'est un des plus longs morceaux, je crois. Je peux quand même. C'est vraiment... C'était sur l'album Big Heart Bankette et il fait pratiquement 9 minutes parce qu'il y a une petite intro de Brian Jones au bon... etc, etc. Voilà. Impression à chaud sur le boudin froid. Elle est bonne. Ah, bien. Les chocolats de l'autre côté ? Pour moi, vous êtes le gagnant idéal. On va actionner notre roue du millionnaire. Faites-en sorte de le devenir. Allez-y, vous actionnez. Trois tours de roue et que la boule blanche revienne sur le segment jaune. Mon collègue Jean-Claude, il peut venir avec moi. Il a gagné avec moi, là. Alors, le Jean-Claude gagnant va venir nous rejoindre et je vous souhaite bonne chance. Allez-y. Allez-y, il faut y aller, là. Hop, là. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, pote. Je vous presse un petit peu parce que c'est vrai que dans Millionnaire, on a toujours un problème de chrono et on n'a pas le droit de dépasser. C'est comme ça. Donc là, on va voir. Alors, à tous les deux, vous allez peut-être devenir Millionnaire. Tout le perche, la région vous regarde et pense que vous êtes chanceux. Et c'est vrai, vous l'êtes d'ailleurs. Puisque vous aurez au minimum 100 000 francs à vous partager et peut-être plus. Ça devrait peut-être sortir une dernière fois si la roue monte assez haut. Oui, attention. Ah bah, tu as un 200 000 francs. Super. Bravo à tous les deux. Super. Je vous laisse vous réinstaller, Jean-Claude. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. C'est un chiffre rond. On va marquer tous les chiffres ronds. Enfin, c'est un chiffre rond. Très bien. 200 000 francs, 100 000 francs chacun. Super content. Merci à prendre des jeux. C'est nous qui vous remercions. Bravo. Philippe, un petit tour du côté des coulisses. Ils ont tourné la roue juste avant le début du générique. Jacqueline Jumel, toujours avec Vladimir, son petit toutou. Elle a gagné 200 000 francs. Michel Quiradeau, il repart vers Marseille avec le sourire et avec 300 000 francs. Hugues Ettenel a gagné 300 000 francs. Enfin, Marie-Hélène Méhoul, une fan de Nougaro, a gagné 400 000 francs. Et nous rejoignons Philippe Rizzoli. C'est terminé pour aujourd'hui. D'ici 5-6 minutes, ne ratez pas le juste prix sur TF1. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501